Nous avons la chance d'être situés tout près de Caen, donc nous bénéficions de toutes les infrastructures universitaires proposées aux étudiants. Nous avons un restaurant universitaire, une bibliothèque universitaire et puis ils ont également accès sur Caen aux structures sportives via le SUAPS. Nous sommes un petit campus, nous avons uniquement 450 étudiants, ce qui fait que nous sommes vraiment un campus à taille humaine. La formation est assurée par des enseignants qui sont soit titulaires, donc enseignants ou enseignants-chercheurs ayant une activité de recherche, mais également assurés par des vacataires, donc ce sont des professionnels qui sont spécialistes du domaine qu'ils vont venir renseigner. Donc on a cette chance de pouvoir proposer en fait un enseignement vraiment spécialisé dans les différentes matières. Nous avons dans notre département de formation le BUT, Bachelor Universitaire de Technologie en Informatique et donc une licence pro Audit et Sécurité des Réseaux et des Systèmes d'Information. En ce qui concerne le BUT, nous avons donc 84 places, donc à destination de bacs généraux qui auront choisi des spécialités scientifiques et puis des bacs technologiques, essentiellement des STI 2D. Ce qui va changer avec le BUT, puisque jusqu'à maintenant nous avions un DUT informatique, à partir de la rentrée 2021, nous passons au BUT, c'est que cette formation Bachlor Universitaire de Technologie, cette formation en trois ans alors que le DUT était en deux ans, va permettre une plus grande spécialisation de nos étudiants, de façon à ce que ceux qui souhaitent ne pas poursuivre d'études, soit directement formés pour entrer dans le monde professionnel. Le BUT étant en trois ans, il sera malgré tout possible, après deux ans, de sortir avec un DUT qui existera toujours pour faire une poursuite d'études comme auparavant, c'est-à-dire en école d'ingénieur ou de poursuivre dans une licence générale ou une autre licence professionnelle. Ceux qui resteront, d'ailleurs il est aussi possible d'intégrer le BUT après une année ou après deux années. Le BUT informatique aura donc des spécialisations. À IF, nous allons proposer deux spécialisations, une spécialisation en développement d'applications informatiques et une qui sera plus axée sur les données, les bases de données, la fouille de données. Ce BUT en trois ans proposera davantage de projets, davantage de semaines de stages qu'avec le DUT et la durée de la formation sera environ de 2000 heures. L'enseignement en BUT informatique est composé d'une partie assez classique, d'enseignement qu'on dit général avec des mathématiques, l'expression en communication, de l'anglais et de l'éco-gestion. Et d'autre part de l'informatique, alors l'informatique orientée plutôt développement, donc apprentissage des langages de programmation. Alors pour ceux qui connaissent déjà, on va faire du C, du Java, de la programmation web, de la programmation pour téléphone mobile, Android, ce qu'on faisait déjà en DUT mais en allant un petit peu plus loin. L'enseignement des bases de données, puisque ça deviendra aussi une spécialisation possible en troisième année. Et nous enseignons aussi l'architecture et les réseaux informatiques, tout comme les systèmes d'exploitation. À l'issue d'un BUT, on peut soit poursuivre ses études en école d'ingénieur, en master, en miage ou en licence dans tout autre domaine. Mais bien sûr, on peut aussi aller travailler. Donc les différents métiers proposés après un BUT informatique sont souvent concepteurs-développeurs dans une entreprise ou également administrateurs web, administrateurs de bases de données, administrateurs systèmes, réseaux. On peut également être chef de projet si c'est plutôt le management en fait qui intéresse les différents informaticiens. Donc les métiers sont vraiment très variés en fonction des attentes des différentes personnes. En parallèle du BUT informatique, nous proposons une licence professionnelle audit et sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Cette licence professionnelle, donc troisième année, s'adresse à des titulaires soit d'anciens DUT, soit de BUT qui sortirait au bout de deux ans, que ce soit des BUT informatiques, BUT réseau et télécom, BUT génie électrique ou statistiques et traitement informatique des données. Et on peut avoir aussi des BTS. Alors principalement des BTS informatiques donc soit les BTS SEO, quelle que soit la spécialité, ou ça peut être des BTS SNIR. Cette licence professionnelle est spécialisée dans la sécurité des infrastructures informatiques. Donc nous avons beaucoup de cours de réseau. La plupart des enseignements sont proposés par des professionnels, même si certains certains cours plus classiques comme les mathématiques, la crypto, etc. sont proposés par par nos enseignants titulaires du département. Cette formation s'effectue en apprentissage ou en contrat de professionnalisation, c'est-à-dire que tous les étudiants sont en alternance. Une alternance en général, on va dire de deux semaines, deux semaines, deux semaines en entreprise et deux semaines en centre de formation. En général, les titulaires d'une licence professionnelle s'insèrent dans le milieu professionnel juste après la licence professionnelle, même si certains étudiants décident malgré tout de poursuivre en master.